bonsoir Emma j'espère que tu vas bien tu n'es pas trop fatigué ou pas plus fatigué que moi il est 22h ici il me semble vendredi 3 avril alors attention on a fait les pronoms indirects cette fois on a vu les pronoms directs ça c'est assez facile on n'a pas de proposition ben je l'aime bien c'est un ami ben je l'aime c'est plus qu'un ami ok j'aime le fromage j'aime ça j'aime le vin j'aime ça attention c'est un objet je m'intéresse à une personne je m'intéresse à lui à elle moi on on a un pronom tonique emporter to bring with me je les prends avec moi importer to import entendre quelqu'un to hear someone pas de majuscule pas de majuscule j'ai oublié le s ici pour les jours les mois avec l'exception des célébrations pâques noël etc pour pâques je vais colorer les oeufs et on va les cacher dans le jardin éteindre turn off switch off éteindre la lumière la télé éteindre l'ordinateur j'éteins tu éteins il éteint nous éteignons vous éteignez et ils éteignent donc ici on a des groupes de verbes qui se terminant indre indre ou indre se plaindre nous nous plaignons donc on aura le gn avec nous vous et il est le pluriel nous nous plaignons joindre je joins tu joins et joins nous joignons nous joignons et joignons donc les pronoms indirects alors je vais faire directement voilà le livre ça sera plus simple si j'arrive ok alors ça c'était on avait fait deux pages en fait les pronoms indirects je téléphone à ma mère je lui téléphone le soir donc ici on a des verbes qui sont précédés de la proposition à je téléphone à mon père je lui téléphone je téléphone à ma mère je lui téléphone donc lui et lui c'est masculin et féminin je téléphone à mes parents je leur téléphone je parle à Jean ou à Marie je lui parle je parle aux étudiants aux étudiantes je leur parle me te lui nous vous leur donc on utilise principalement les pronoms indirects avec les verbes de communication qui se construisent en français avec la proposition à parler à quelqu'un téléphoner à écrire à répondre à demander à emprunter à prêter à rendre à dire à offrir à sourire à souhaiter à autre verbe courant qui se construise avec un pronom indirect sa fille lui ressemble ressembler à donc c'est la même chose un même principe plaire à je lui plaît me plaît donc ici on avait quoi c'est pas si j'ai mis des exemples ici non je plais à mon ami je lui plais je plais à mon ami avec un e je lui plais la même chose je leur plais je plais à mes profs à mes parents ensuite aller à aller à c'est to fit it goes well on you le rouge lui va bien donc ici on a tout un gros groupe ce n'est pas les verbes de communication ici ce ne sont pas les verbes de communication donc ensuite on a deux verbes deux exceptions la négation pensez à et s'intéresser à attention on parle d'une personne ou on parle d'un objet je pense à mon gâteau j'y pense je pense à cette personne je pense à lui à elle je m'intéresse aux mathématiques je m'y intéresse et je m'intéresse à cette personne je m'intéresse à lui je m'intéresse à elle donc on a un pronom tonique la négation toujours la même chose le pronom et le verbe sont inséparables je ne lui téléphone pas je ne leur parle plus ensuite on a un résumé qui n'est pas le meilleur mais bon on a les pronoms directs les pronoms indirects les pronoms avec y et en on a un verbe qui est suivi de a je pense à quelqu'un je pense à je pense à ma voiture j'y pense je pense à cette personne je pense à elle ensuite on a le lieu la location je vais au restaurant j'y vais en peut-être un partitif une quantité indéfinie je mange du fromage j'en mange je parle je parle de mathématiques j'en parle d'accord et je parle à mon père je lui parle donc ici on avait fait un petit peu le mieux c'est d'avoir les exercices d'accord parce que si c'est un peu un peu un peu bordélique donc ici je t'ai demandé de faire les exercices 2 et 3 de la grammaire progressive attention ça ce sont les pronométiques on les utilise souvent avec avec pour sans etc with me to me from me without me donc les pages 2 et 3 129 donc 2 et 3 et si on avait fait l'exercice vous m'envoyez le dossier par fax non je vous l'envoie par la poste Aïcha te passe ses notes de cours oui elle me les passe quand je suis absent le concierge vous apporte le courrier oui il me l'apporte à domicile à domicile tu nous prêtes ta voiture Paul oui je vous la prête si vous rentrez tôt Alex vous vend sa voiture oui il nous la vend ou il me la vend pour presque rien tu donnes ce beau blouson à Max oui je le lui donne je ne le mets plus vous laissez les clés de la femme de ménage vous laissez les clés à la femme de ménage oui je les lui laisse dans une boîte Myriam donne des vitamines au bébé oui alors D c'est un un partitif donc en oui elle lui en donne tous les matins Zoé présente ses nouveaux copains à ses parents oui elle elle les leur présente systématiquement vous donnez des exercices aux étudiants oui j'en donne je leur en donne je leur en donne donc exercice 2 et 3 pas difficile tu passes un très bon week-end repose toi bien tu en as besoin et on se voit donc jeudi prochain merci pour ta patience pour ta présence à bientôt aimant Sous-titrage ST' 501